Musique MN News TV Musique Fidel Divertures, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Cyprien Guessant, informaticien et directeur général du Ivo Group qui a lancé cette plateforme de diffusion qui est Diffuse, diffusion de musique et de films. C'est quoi exactement Diffuse, M. Guessant-Cyprien ? M. le journaliste, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Diffuse, en fait, est une réponse au cri d'alarme lancé par nos artistes musiciens et nos artistes producteurs de films. Diffuse se veut comme une plateforme de téléchargement légal et une possibilité aussi de permettre aux artistes de vivre de leur art. Donc, Diffuse est une plateforme disponible en version Internet, en application mobile, spécialement pour Android, iPhone et Windows Phone. Mais Diffuse, vous avez créé Diffuse, pourquoi ? C'est pour répondre à quel besoin réellement ? En fait, c'est pour permettre aux artistes de vivre de leur art parce qu'avec Diffuse, les artistes ont la possibilité eux-mêmes de déposer sur la plateforme leur musique leurs œuvres. Ensuite, avec leur compte, ils peuvent suivre toutes les transactions qui ont lieu à travers leur profil. Et chaque fin de mois, ils ont la possibilité de nous adresser un rapport et après vérification, nous dirons l'équivalent de la transaction financière générée par leurs produits dans un compte bien précis. Parlons simplement, c'est-à-dire un artiste, musicien ou chanteur, il sort un album, il va sur la plateforme Diffuse, il pose cet album là-dessus, il crée un compte, il a la possibilité de vérifier toutes les transactions qui sont faites, tous les téléchargements, toutes les écoutes. et à la fin du mois, ils reçoivent de l'argent de votre part. Oui. C'est cela ? Oui, c'est cela. Mais justement, est-ce que ça là, ce n'est pas une sorte de... Vous ne contournez pas un certain nombre de... le Burida qui a vocation de récolter les drogues des artistes musiciens ? Oui, en ce sens, vous savez, quand on est dans un pays, avant de pouvoir exploiter le produit, il faut quand même s'affranchir de tout ce qui est possibilité avec le régulateur du domaine. Donc, je dirais en d'autres mots, nous avons un contrat avec le Burida qui nous permet l'exploitation de l'espace audiovisuel de la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, vous avez signé un contrat avec le Burida pour n'importe quel artiste chanteur ivoirien qui doit diffuser une avant Côte d'Ivoire. Il est tranquille en même temps qu'il diffuse chez vous, en même temps, il peut percevoir ses droits du Bureau d'Ivoire et des droits d'auteur. Oui, en fait, je voudrais quand même faire une précision. Étant une plateforme, nous négocions directement avec les artistes producteurs. Et dans le jargon, il y a ce qu'on appelle le DRM, le Distribution Rights Management, qu'on négocie au cas par cas. Quand vous prenez un artiste qui a une très forte audience, ce dernier peut négocier 60%, vous prenez un artiste qui a moins d'audience, il peut négocier 50%. Donc ça, ça n'a rien à voir avec les droits que nous nous acquittons auprès du Birida. Donc l'artiste dépose son oeuvre, on calcule, s'il a signé pour un pourcentage de 60%, nous calculons tous les profits générés, majorés à 60%, qu'on remet à l'artiste, sans oublier qu'auprès du Birida aussi, nous avons un pourcentage à payer. Mais pour des raisons professionnelles, je ne peux pas dévoiler le pourcentage qu'on donne au Birida. Ça, ça reste vraiment confidentiel et c'est professionnel. Maintenant, si c'est dans un cadre juridique où je dois le dévoiler, je pense que le Birida est mieux placé pour vous donner un peu plus d'informations sur certains domaines. pour revenir, vous annoncez que Diffuse est une plateforme qui va permettre de lutter contre le piratage des oeuvres artistiques, des oeuvres de l'esprit. Mais est-ce que moi, chez moi à la maison, d'avoir téléchargé une musique, un album, je peux le graver sur un CD et puis le vendre ? Ça ne résout pas la question ? En fait, la question, il faut savoir que le CD, le DVD sont en fin de cycle. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique. Le CD est en fin de cycle, comme je le dis. Il faut passer à la chose numérique et à la chose numérique digitale. Elle se suit au point que Diffuse apporte un plus. Aujourd'hui, nous, notre musique, à travers notre plateforme, nous avons créé un codec. Un codec propre à nous-mêmes. C'est-à-dire quand vous téléchargez nos fichiers, les fichiers sont des extensions Diffuse. Et lorsque vous envoyez à un tiers par Bluetooth ou bien par un support, les fichiers, ils ne jouent que sur le support sur lequel il a été téléchargé. C'est ce qui fait plus notre différence par rapport à ce qui est sur le marché. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, toutes les musiques téléchargées sur votre compte, sur votre plateforme Diffuse, ne pourra qu'être écoutée que là-dessus. Nulle part ailleurs, cette musique ne pourra être écoutée. Je vous certifie, ça, monsieur. Bon, revenons, c'est uniquement pour les artistes hiboyens ? Non, en fait, comme la musique est locale, nous, sur le nom de l'informatique, nous parlons de localisation. C'est-à-dire, si je dois faire une musique à tendance sénégalaise, je dois dessiner, je dois refaire une interface de telle sorte qu'un utilisateur au Sénégal, quand il se connecte à l'application, il voit qu'en première page, la page de la musique de tendance sénégalaise. Nous avons des ambitions d'expansion et nous travaillons parallèlement, autre que la Côte d'Ivoire, avec des pays, certains pays que je ne citerai pas pour des raisons de concurrence. Donc, nous travaillons actuellement en Côte d'Ivoire, mais dans six mois, nous serons aussi dans un pays francophone, sachant que ce produit est le premier dans l'espace francophone. Combien pourrait écouter une chanson, un album environ sur votre plateforme diffuse ? La moyenne, en général, c'est autour de 100 francs CFA pour les singles, c'est-à-dire la musique European écoutée généralement par les jeunes, c'est autour de 100 francs l'unité. Mais par contre, si c'est un album dans lequel il y a eu du travail intellectuel, il y a eu tout ce qui va avec, là, l'unité est à 200 francs le fichier. Donc, si vous avez un album où il y a peut-être quatre titres, chaque titre vaut 200 francs CFA. Et au niveau des films, des courts-métrages ? Les courts-métrages, c'est autour de 310 francs CFA et les longs-métrages, c'est entre 500 et 600 francs CFA. Donc, si je comprends bien, pendant que le propriétaire, le créateur, il crée un compte pour vendre sa musique, celui qui vient consommer l'oeuvre, lui aussi, il crée un compte ? Oui, en fait, il y a un compte utilisateur parce que avant de payer le produit, il faudrait que vous soyez identifié. Quand même bien que vous disposiez d'un compte chez Orange ou MTN qui sont nos partenaires, vous vous identifiez, vous créez votre compte, ensuite, vous pouvez consommer le produit en achetant avec votre compte Orange Money, MTN Money ou Move Money. Voici comment nous fonctionnons. J'ai vu dans le dossier de presse que vous nous avez transmis avant qu'on ne vous reçoive, vous avez beaucoup de contacts avec le ministère de la Culture, le Bureda, vous avez beaucoup d'attaches à Abidjan. Aujourd'hui, vous espérez, vous tablez sur combien de, quel chiffre d'affaires aujourd'hui vous espérez avoir, combien pour l'année ? Au niveau des chiffres d'affaires, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le marketing comme on le dit. Moi, je suis plus technicien, je suis informaticien, je suis plus technicien. Mais vous espérez vendre combien d'outils, combien d'albums à l'année selon vos calculs ? Bon, selon nos calculs, comme vous insistiez, je vais rentrer un peu dans les chiffres. Notre marché, c'est le mobile, les téléphones mobiles. Et comme je l'ai dit, le CD, le DVD sont en fin des cycles. Il faut se réinventer, sinon vous serez phagocyté. Donc, on n'a pas voulu que nos artistes, nos producteurs restent toujours dans la purpurisation. Nous avons donné un coup de main. Je reviens sur la question fondamentale qui est celui du domaine. Nous avons 8 millions d'abonnés téléphoniques en Côte d'Ivoire. Et sur ces 8 millions d'abonnés téléphoniques, nous comptons environ 5 millions de smartphones. Donc, dans ces 5 millions de smartphones, c'est-à-dire ceux qui sont à mesure d'obtenir l'application diffuse, parce qu'elle ne marche que sur les smartphones. Donc, si vous voyez sur les 5 millions, on va faire un calcul rapide. Si on se dit qu'il y a un vingtième de téléchargement par année, vous pouvez extrapoler pour voir un peu le chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que... Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails et détails, donc je reste global. Vous êtes super physique, mais vous savez, avec la question des artistes chanteurs, il faut être un peu précis. Une chanson qui est vendue à 100 francs, l'artiste, à combien ? En général, la moyenne ? Je vous ai parlé de la négociation de la DRM, la Distribution Right Management. Mais la base, la négociation, c'est faire cas par cas. Je vous donne un exemple. Alpha Blondie ne va pas avoir la même aura qu'un artiste de mon village qui est débutant. Donc, c'est au prorata de la notoriété de l'artiste. Et si on prend la moyenne, les musiques urbaines qui font 100 francs CFA, l'artiste, il a 50 francs CFA. Donc, s'il y a un téléchargement de 100 francs CFA, l'artiste, il a 50 francs CFA. Même si c'est le débutant, il part sur 50 francs CFA. Peut-être Alpha Blondie, il demandera 80 francs ou 90 francs. Voilà. OK. Monsieur Cyprien Guisson, ça a été un plaisir. J'espère que nous avons fait le tour. Vous avez quelque chose à ajouter concernant votre plateforme ? Oui, en fait, oui, j'ai quelque chose à ajouter. Allez-y. En fait, ce que je voudrais, c'est que nos artistes, nos frères, qui pendant plusieurs années sont restés un peu dans l'immobilisme, un peu dans la popularisation, je leur donne l'occasion de pouvoir vivre de leur art, de pouvoir bénéficier de leur travail intellectuel. C'est vrai, il existe des sites, mais avec ces sites, il faut payer un droit d'entrée. Et moi, je sais que, connaissant la situation du pays, je me dis que s'il faut donner un coup de main aux artistes, il faut le faire avec une possibilité que ceux-ci puissent adhérer et intégrer les options sans problème. la situation n'est pas facile, il y a beaucoup qui sont sceptiques, mais je pense qu'avec un tel produit et avec une réflexion, avec l'apport de ceux qui sont sur le terrain et moi qui suis à l'international, nous formons une bonne symbiose pour pouvoir trouver des solutions aux maux qui minent nos sociétés. Parce que nous n'allons pas tout attendre de l'Occident, il faudrait que nous-mêmes qu'on se remette en cause, c'est nous-mêmes qui avons ces problèmes et nous sommes en mesure de les résoudre. Donc, je lance un appel à tous ceux qui auront la possibilité de disposer d'oeuvres d'art et même qui hésitent même à les exploiter parce que la piraterie aura gagné le marché, d'avoir toujours de l'espoir, nous qui avons la possibilité de travailler et de mettre des solutions à leur disposition, on le fera de telle sorte que demain, la culture ivoirienne puisse être pérennisée. Merci. Au-delà de Eventus TV, des médias par lesquels vous posez, est-ce que vous avez rencontré des associations d'artistes en Côte d'Ivoire pour pouvoir parler de votre projet ? Oui, oui, parce qu'au lancement, vous avez vu que c'est le ministère de la Culture, je ne fais pas de publicité, mais bon, c'est le ministère de la Culture qui a parrainé la cérémonie, il a lancé un appel aussi, donc, j'ai des gens qui travaillent sur le domaine et comme moi, je vous l'ai dit, étant informaticien, j'aime trop rester dans mon domaine. Est-ce que vous avez rencontré des artistes ? Il y a des associations d'artistes, il y a l'Unarsie à Gidjan, il y a l'association des artistes du Grand Tour, il y a plein d'associations. Est-ce que vous les avez rencontrés pour pouvoir parler de votre initiative ? Je pense que mon responsable marketing serait mieux à répondre à cette question parce que moi, je reste toujours dans le volet informatique, dans le volet création, dans mon publicité. Mais le modèle économique a changé. C'est vrai, pour pouvoir catégoriser les artistes, il faut les mettre dans le modèle de rachat. Aujourd'hui, quels sont ceux qui payent la musique sur le téléphone ? C'est là la question. Il faut savoir le modèle économique et on avance suivant le modèle économique. Aujourd'hui, ceux qui payent la musique sur le téléphone portable, c'est de 18 à 22 ans. Vous voyez un peu la cible des personnes qui payent beaucoup la musique. mais on peut aller aussi au-delà. On peut voir pour la nostalgie, pour les gens qui sont bien posés, mais on verra ces associations dont vous parlez. Merci, M. Cyprien Guisson. Je rappelle que vous êtes informaticien et directeur du groupe Ivo Group qui a lancé cette plateforme de diffusion des téléchargements de musique, plateforme intitulée Diffuse. Merci d'avoir accepté de reprendre notre invitation. Nous espérons que cette plateforme permettra de lutter efficacement en compte de piratage des œuvres artistiques en Côte d'Ivoire. Fidèles Divertios, ça a été un plaisir de vous recevoir. À la prochaine. Sous-titrage M. Sous-titrage M.